J'ai trop chaud ! Je pense que vous êtes vraiment pas prêts du haul qui arrive là. Je suis vraiment une acheteuse compulsive, c'est un truc de ouf ! J'ai honte ! Aujourd'hui on se retrouve encore une fois avec un haul d'été. Ce n'est pas un petit haul basique avec quelques articles, là c'est un haul énorme ! J'ai accumulé plein de choses pour l'été ces deux derniers mois et du coup je voulais vraiment vous les présenter avant de partir en vacances. Il y a de tout, du partenariat, du non partenariat, de la seconde main, de la fast fashion, il y a vraiment de tout pour faire plaisir à tout le monde. Voilà, j'espère vraiment que ça va vous plaire et que vous allez trouver des bons petits articles que vous aimez bien. C'est parti ! Premier article que j'ai à vous présenter, c'est ce magnifique sac. Je pense que vous les avez tous vus. Donc c'est les fameux sacs JW Pay. La marque m'a contactée pour m'envoyer un sac et vraiment la qualité elle est ouf ! C'est des sacs en cuir vegan et ils sont magnifiques. Moi j'ai pris ce bleu-là, c'est un bleu assez glacé. Il est super beau, donc moi j'ai pris le modèle sac baguette qu'on porte comme ça. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que je vous ai posté quelques photos avec. Donc voilà, il y a une petite pochette à l'intérieur et il est trop trop beau. Il est de super bonne qualité. Je pense que je vais me recommander le même en vert clair parce que le vert clair il est magnifique. Vu que c'est un partenariat, je vous ai dégoté un petit code promo. Donc avec le code CLÉMENCE15, vous avez moins 15% sur tout le site JW Pay. Le code est cumulable en plus des sols, donc vraiment foncés. Les sacs, ils sont magnifiques. Il y en a plein de formes variées. Vraiment, ils sont tous trop beaux. Encore merci à la marque, vraiment je kiffe trop. J'aimerais trop faire une petite collection de petits sacs comme ça. Et vous allez voir dans la suite de vidéos que c'est le début d'une belle petite collection. Deuxième partenariat que j'ai à vous présenter, c'est un partenariat avec la marque Cupshe. Donc Cupshe, c'est une marque de maillot de bain et aussi un peu de robe, tout ce qui va être vêtements d'été pour aller à la plage. Le premier maillot de bain que je me suis pris, c'est celui-ci. Donc c'est un maillot de bain un peu avec une sorte de brassière de sport à poids blanc et noir. Le bas est magnifique, super bien taillé, pas trop échancré et j'adore l'effet avec les petites bretelles. Ce maillot de bain-ci, c'est le seul que j'ai pris en taille XS et c'est celui qui me taille le mieux. Les autres, je suis vraiment dégoûtée. Ils sont un peu grands pour moi. Je pensais vraiment que ça allait être un site genre Shein ou Zafoul ou les tailles, ça taille vraiment petit. Et pas du tout, vraiment. Je trouve que les tailles correspondent vachement aux tailles réelles. Lui, il va directement aller dans la petite valise pour partir en vacances. Trop trop beau, vraiment lui je le kiffe. Ensuite, deuxième maillot de bain, super beau, un peu dans le même style. Cette fois-ci, il est un petit peu grand pour moi. N'hésitez pas à me suivre sur Vinted parce que tout ce qui va pas, je le vend à des prix dérisoires. Parce que ça ne sert à rien de garder les choses qui ne me vont pas. Donc voilà, toujours un peu dans le même esprit. Celui-là, il est un peu en matière couleur jean. J'adore l'effet, il est super beau. Donc pareil, encore un haut en mode brassière un peu sport. Et cette fois-ci, la culotte est taille haute. Et vraiment, ce maillot de bain-là, je suis dégoûtée qu'il ne m'aille pas parce qu'il est magnifique. Donc là, j'avais pris du S et il n'est pas un peu grand pour moi. Donc il baille un peu au niveau des fesses. Donc ça ne fait pas très très beau. Ensuite, troisième maillot de bain. C'est ce maillot de bain-ci. Et lui, il est trop au canon. Je le redis, mais je suis trop dégoûtée, il ne me va pas du tout. C'est un maillot de bain, encore une fois, en haut assez sportwear. Celui-ci, il est à une bretelle. Le bas, taille haute. Celui-là, vraiment, il est magnifique. C'est un peu une matière assez côtelée, assez épaisse. Donc celui-ci, c'est une taille M. Et il taille un peu petit, il correspond plus à un S qu'un M. Je suis dégoûtée, il était magnifique. C'est le dernier maillot de bain que j'ai pris chez Cupshe. Cette fois-ci, c'est un maillot de bain une pièce. C'est vraiment le maillot de bain noir qu'on voit partout sur Shein, Zafoul. Sauf que là, la qualité, elle est trop bien. La qualité des maillots de bain chez Cupshe, c'est hyper impressionnant. Les maillots de bain sont vraiment en matière maillot de bain. Ce n'est pas une matière trop bizarre. Des fois, on peut avoir tendance à avoir des matières comme ça sur Zafoul ou Shein à être un peu surpris. Donc c'était un maillot de bain qui se nouait autour du cou avec un petit nœud au niveau de la taille. Malheureusement, ce maillot de bain est encore une fois trop grand pour moi. Je suis dégoûtée. Ça, c'était une taille S. Et lui, par contre, il taillait un petit peu grand pour un S. Comme je vous l'ai dit, Cupshe ne fait pas que des maillots de bain. Et ils font aussi un peu des robes de plage et tout. J'ai acheté deux vêtements de plage dont cette robe en maille. Elle est magnifique, assez courte, toute en transparence. Vraiment, on met ça au-dessus d'un maillot de bain. Ça fait hyper sexy. C'est une taille S. Et elle, je compte vraiment la garder. Elle est trop trop belle. Donc, il y a des petits cordons devant avec des petits pompons. Voilà, ça fait tout son effet. C'est hyper élégant, super été, super plat, super beau. Et enfin, dernier article de chez Cupsheed. Je me suis prise une hyper longue chemise. Je pense que vous n'allez vraiment rien voir. Mais c'est une hyper longue chemise qu'on peut porter en mode robe à la plage. Assez transparente, hyper fluide, un peu manche fantôme. Je ne sais pas du tout si ça se dit comme ça. Elle ne se referme pas sur tous les boutons jusqu'en bas. Et du coup, en fait, on peut faire un petit nœud avec les deux petits fils d'en bas. Celle-là, magnifique, hyper cali encore une fois. Donc, celle-ci, c'était une taille S. Et du coup, sur Cupsheed, vous avez moins 15% avec le code YTRK à partir de 60€ d'achat. Si vous cherchez des maillots de bain de dernière minute, en ce moment, ils font des soldes sur le site. Donc, foncez vraiment hyper cali, top. Ensuite, on va passer à mon magasin préféré. Si vous le savez, j'achète les trois quarts de mes vêtements là-bas. C'est H&M. J'ai acheté ce petit top que je porte actuellement. Donc, c'est un petit top débardeur beige, tout simple. Donc, lui, je l'ai pris en taille XS. Et il m'a coûté 9,99€. Si vous cherchez des basiques pas transparents, bien taillés, assez épais, foncez sur la nouvelle collection basique de chez H&M. Moi, qui ne porte pas de soutien-gorge, on ne voit pas du tout les tétons à travers. Vous me connaissez, vu que j'en ai acheté un et j'ai kiffé. Je me le suis acheté en plein de couleurs différentes. Donc, j'ai pris en blanc, en cette magnifique couleur. Donc, celle-ci, ce n'est pas la même forme. C'est un col un petit peu plus rond. Et c'est une couleur un peu jaune pâle. Et je l'ai pris également en gris. Voilà. Je suis fan des basiques. Si je ne pouvais porter que ça, je le ferais. Ensuite, à H&M, je me suis racheté des maillots de bain. Leurs maillots de bain à H&M taillent super bien. Vraiment, en ce moment, ils font des maillots de bain magnifiques. Donc, le premier maillot de bain que j'ai pris, je pense que vous avez dû le voir si vous me suivez sur Insta. J'ai mis une photo avec. C'est un maillot de bain comme ça, à nouer au cou, triangle, de couleur orange avec des petits détails, avec des anneaux dorés. Et le bas qui va avec, donc pareil, à nouer au niveau des hanches. Le bas est magnifique, hyper échancré. Ça fait de trop belles fesses. Ça fait vraiment super élégant. Il est super beau, lui. Je le mets tout le temps. Et pour bronzer, ce qui est génial, c'est qu'au moins, on n'a pas des grosses traces de bronzage. Celui-ci, je l'ai pris en 32. Après, je me suis acheté ce maillot de bain là. Et lui, il est magnifique. Donc, un peu couleur lila. Donc, c'est un bandeau que j'ai pris en taille 34. C'est une matière un peu côtelée. C'est un maillot de bain super épais. On ne voit rien à travers. J'ai pris le bas taille haute. Je l'ai pris en 32. En l'ensemble, ça fait super beau. Qualité ouf. Je kiffe. Ensuite, toujours un peu dans le même esprit. Donc, lui, je viens de me recevoir aujourd'hui pour partir ce soir en vacances. Donc, je suis hyper contente. Toujours de la matière un peu côtelée, assez épaisse. Donc là, cette fois-ci, c'est un maillot de bain balconné. Il est magnifique. C'est une couleur un peu vert clair, vert pomme. Ça, quand je vais être bronzée, ça va faire magnifique. Et j'ai pris la culotte qu'il y a avec. Donc, culotte vraiment toute simple, assez échancrée derrière. Le bas, je l'ai pris en 32. Et par contre, le haut, vu que c'est une forme un peu soutien-gorge, c'était vraiment les tailles de soutien-gorge. Sauf que là, j'ai vraiment débloqué parce que je ne mets plus de soutien-gorge. Du coup, pour vraiment trouver une taille qui me convenait, c'était assez compliqué. Je vous avoue, j'ai fait un peu au pire. Donc, voilà, c'est du 90A. Et ma foi, il me va. Même si je pense que je fais du B. Voilà, je suis contente. Trop, trop beau. Vraiment, lui, je le kiffe. Ensuite, toujours à H&M, je me suis trouvé deux pantalons pour l'été. Des pantalons longs, assez fluides et hyper confortables à porter. En ce moment, j'ai vraiment du mal à supporter les jeans. Et du coup, je cherchais vraiment des pantalons super agréables à porter. Je me suis pris ce pantalon-là, un peu en motif, un peu dalmatien. Et il est magnifique. Donc, hyper, hyper long. Cette qualité, c'est d'une douceur. C'est un pantalon hyper fin, super agréable. Là, lui, je l'ai pris en taille XS. Il m'a coûté, je crois, 15 euros. Vraiment pas cher du tout. Et toujours un peu dans le même esprit, je me suis pris un peu la même forme de pantalon. Sauf que là, il est beige. Des pantalons très longs qui arrivent limite aux chevilles ou qui tombent par terre. Encore une fois, j'ai pris taille XS. Et lui, il m'a coûté 20 euros. Toujours à H&M, je suis allée le jour des soldes pour voir un peu ce qu'il faisait. Et vraiment, je suis trop contente parce que je flashais sur une paire de chaussures depuis hyper longtemps. Je les ai vues et elles étaient soldées. Du coup, je me les suis prise. Donc, c'est des petites chaussures à talons. Tout petits talons comme ça, des talons un peu aiguilles. Mais vu que c'est petit, c'est vraiment pas compliqué de marcher avec. Elles, je les ai payées 15 euros. Donc, taille 36. Et elles sont magnifiques. Ça, avec une petite robe l'été. Parfait. Le jour des soldes, je me suis aussi trouvée. Alors là, elle est complètement parpassée. Vraiment, c'est une catastrophe. Mais je me suis trouvée cette chemise. Je crois que j'ai dû la payer 12 euros. Vraiment, pas cher du tout au lieu de, je crois, 30 euros. C'est une chemise assez oversize, assez longue. Du coup, j'ai pris en S pour vraiment amplifier l'effet. Et ça, à mettre à la plage en mode robe, ça fait magnifique. Ça fait trop, trop beau. Même avec un cuissard en dessous, ça fait trop beau. Avec les petites chaussures à talons. Voilà. Je sens déjà la tenue trop stylée. On passe aux deux derniers articles, je crois, de chez H&M. Donc, je me suis acheté une petite robe. Vous avez dû la voir dans mon dernier vlog, je crois. Et magnifique. C'est une robe hyper fluide, hyper légère, à manches longues, qui se resserre au niveau des poignées. Elle est super élégante. C'est une robe un peu volant, couleur lila. Elle, je l'ai prise en taille XXS. Il fallait vraiment que je prenne XXS, parce que sinon, ça allait être vraiment trop long. Je suis assez petite, je fais 1m60. Je l'ai payée 19 euros. La dernière robe que je me suis achetée à H&M, c'est cette robe-là. Toujours un peu l'effet volant. Sauf que celle-ci, elle est à bretelles, en col rond. Elle est magnifique. Donc, c'est une robe à poids bleu clair et bleu marine. Franchement, elle est super élégante. Trop, trop belle. Elle, je l'ai vraiment payée pas cher. Elle est en solde en ce moment sur le site. Je l'ai payée 15 euros et je l'ai prise en taille XXS. Donc, vraiment trop contente. Ensuite, passons à Vinted. Je vais vous expliquer comment je fonctionne. Ce que je fais, c'est souvent quand je vais en magasin ou sur des sites internet, quand je vois des choses, la première chose que je fais, c'est que je regarde si quelqu'un ne le revend pas au même prix ou moins cher sur Vinted. Comme ça, ça m'évite d'acheter directement sur le site, de moins acheter production fast fashion. Je cherchais deux modèles de maillots de bain de la marque H&M qui étaient sortis, je crois, l'été dernier. Et je les ai trouvés. Donc, le premier maillot de bain que j'ai acheté, c'est ce maillot de bain, une pièce comme ça, avec un grand donu, motif léopard. Et il est magnifique. Il est payé, je crois, 5 euros. C'est une taille XS. Ça fait un super joli corps. Le léopard, des fois, ça peut faire un peu too much. Et là, vraiment, je trouve que ça fait canon. Et le deuxième maillot de bain, c'est un maillot de bain un peu doré à paillettes. C'est un maillot de bain triangle à nouer au cou, avec, pareil, le petit bas de maillot de bain à nouer au niveau des hanches. Celui-là, je l'ai fait reprendre par ma mamie au niveau du bas parce qu'il était vraiment un peu large. C'est une taille S. J'adore cette couleur-là sur une peau bronzée. C'est trop, trop beau. Et je trouve que ça fait grave un effet hyper élégant, hyper féminin. Ensuite, vu qu'on est dans le Vinted, je vais vous montrer aussi ce que je me suis dénichée les derniers temps. Je me suis trouvé ce petit top col roulé sans manches. Il vient de chez Naf Naf. Il est beige un peu avec des petits fils dorés à paillettes. Il est magnifique, vraiment super élégant. J'adore les tops sans manches. Je trouve que ça fait vraiment hyper classe. En fait, je trouve que ça fait très, très féminin. J'adore le concept. J'adore l'idée. Lui, pareil, j'ai dû payer 4 euros. Vraiment une misère. Donc vraiment, dénicher les trucs sur Vinted, c'est top. Dernier truc que j'ai déniché sur Vinted, c'est cette petite paire de sandales à plateforme. Je suis trop contente. C'est de la marque Pinky. Elles sont soldées actuellement sur le site. Je les voulais. Je suis allée dans mon Pinky à côté de chez moi. J'ai voulu les commander plus disponibles. Du coup, je suis allée voir sur Vinted. J'ai trouvé une dame qui me les a envoyées super rapidement pour que je les ai avant de partir en vacances. Et du coup, je les ai reçues aujourd'hui. Et elles sont magnifiques. Elles sont noires avec une grosse plateforme. Elles sont en simili-cuir. Ça fait trop, trop beau. Ça, avec une petite robe, ça fait super habillé. Je les ai payées 12 euros au lieu de 20. Mais par contre, elles étaient soldées à 7 euros en magasin. Un peu dégoûtées, mais au moins, je les ai eues. Et c'est de la seconde main, donc très bien. Ensuite, je suis passée à Mango et je me suis trouvé des petits accessoires. Je me suis trouvé ce sac-là. Donc là, il peut vraiment ressembler à rien comme ça. Mais je sais pas, je l'ai vu. J'étais là en mode... T'as du flot, toi. T'as du flot. Je te prends. Il était soldé à 15 euros au lieu de 30. Je me suis dit, bah vas-y, Go. J'adore la couleur. Je trouve que c'est une couleur vraiment qui passe partout vu que je mets souvent du beige, du blanc. Et trop contente. Ça fait un peu effet, petite panière. Je sais pas, je peux le trouver trop kiki, trop mimi. Et après, là, vous pouvez m'insulter. Oui, je suis une trou de balle. J'ai acheté un masque à 10 euros à Mango. 10 euros, c'est un peu cher pour un masque. Mais je le trouvais assez stylé. Un peu motif léopard, animal. Vraiment, je trouvais ça trop stylé. En plus, il est réglable au niveau des oreilles, donc parfait. Ensuite, je me suis trouvé un chapeau à carrefour. Il est trop, trop beau. Ça fait vraiment un peu un chapeau style aventurier. Il est super fin, super agréable à porter. Lui, il va pas tenir chaud. Il fait vraiment super beau à porter. Donc voilà. Ça fait un peu genre mode chapeau de paille, mi-aventurier. Dites-moi si vous kiffez. Moi, franchement, j'adore. Je suis trop contente. Je l'ai eu à 5 euros le 10. N'hésitez pas souvent à aller faire un tour à carrefour ou à Auchan. Des fois, vous pouvez trouver des beaux trucs et hyper quali. Ensuite, ça faisait hyper longtemps que je me cherchais un cycliste gris. C'est les leggings assez courts qui arrivent au-dessus du genou. Ça, hyper sympa à porter, hyper confortable. Et ça fait un peu un style sportwear. J'en ai un noir et je voulais trop m'en chercher un en gris. Super galère à trouver en gris. Ou soit c'était vraiment cher. Je l'ai appelé sur internet cycliste gris. Et je suis tombée sur le site Benetton. C'est une gamme enfant. Donc je l'ai pris la plus grande taille. Je crois que c'est du 13-14 ans. Vu que je suis assez petite, il m'est allé. Je l'ai payé 11 euros. Et vraiment, je suis trop contente. Ça, à mettre en dessous d'une chemise, en dessous d'un t-shirt large. Ça fait vraiment trop son effet. Et c'est super agréable à porter pour l'été. Ensuite, toujours dans les accessoires, je me suis racheté un chapeau. Et là, c'est un énorme chapeau de paille. J'aimerais bien découdre ce qui est écrit là pour que ça fasse vraiment un chapeau hyper simple. Quand on le met, je trouve qu'il ressemble vachement au chapeau Jacquemus que Jacquemus avait sorti l'année dernière. Je le trouve magnifique. Lui, je l'ai trouvé à Stokomany pour 8 euros. Et vraiment trop contente. J'adore l'effet un peu destroy sur le bord du chapeau. Ce haul est bientôt fini. Ne vous inquiétez pas. Ensuite, je suis passée à Sephora. Ça faisait hyper longtemps que je voulais tester cette marque. C'est la marque Respire. J'étais d'abord tombée sur les déodorants grand format de cette marque. C'était des déodorants naturels. Je les avais bippés sur Yuka et c'était super bien noté. Là, j'ai pris format voyage pour partir au thé vert et à la fleur d'oranger. Et franchement, ça sent super bon. Et ensuite, je ne savais pas du tout, mais ils faisaient une crème solaire. Et du coup, j'ai bippé sur Yuka et elle était à 90 sur 100. Je ne sais pas si vous imaginez, mais bippé plein de crème solaire dans les magasins. Vraiment, à chaque fois, c'est bourré de trucs de merde à l'intérieur. Et là, 90 sur 100, je l'ai pris directement. Donc, c'est une crème SPF 30. Et j'ai hâte de la tester, voir si ma peau réagit pas mal et si elle protège bien. Ce haul touche à sa fin. Je vous montre ma dernière pièce. Vraiment, je suis trop trop contente. Je suis passée à GoSport vraiment pour regarder un peu ce qui était soldé. Là, j'ai vu une paire de chaussures. C'était la dernière paire de chaussures. Je l'ai vue et je me suis dit, mais elles ressemblent trop aux paires de chaussures un peu vintage qu'on peut voir sur Pinterest. Il n'y avait pas le prix dessus. Et du coup, j'avais trop peur qu'elles soient à 50 ou 60 euros parce que je n'ai vraiment pas l'habitude de mettre cher dans des paires de chaussures. Et du coup, j'ai demandé à la caissière et elles étaient à 30 euros au lieu de 100. Elles sont magnifiques. C'est des Nike. Je ne sais pas du tout c'est quoi le modèle. C'est des Nike Air Hates. Si je les retrouve sur Internet, je vous mettrai la référence. Mais elles sont super belles. Je trouve en fait que c'est le logo brodé noir qui fait vraiment toute la différence de la chaussure. Elle est ultra confortable. Mais par contre, elle taille carrément petite. Je suis quelqu'un qui choisit un 35,5-36. Et là, c'est du 38. Donc après, certes, elles sont un petit peu grandes pour moi. Mais pas de là à dire que je flotte dedans. Donc vraiment, trop contente. 30 euros pour une paire de chaussures. Je trouve ça grave raisonnable. En plus, moi, mes paires de chaussures, je les tiens super longtemps. Je suis refaite. Elle est trop trop belle. Donc voilà, ce haul est enfin fini. J'espère vraiment que j'ai pu vous donner plein d'idées pour cet été. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram ou mon TikTok. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501